— Donc Emmanuel Grimaud est avec nous, président fondateur de Maximis Retraite. Salut Emmanuel. — Bonjour Stéphane. — Ben voilà, tu lis le bandeau là sur l'écran. Retraite, et si on ne faisait... Parce que... Bon, Emmanuel l'avait invité évidemment pour... Je pensais qu'on allait parler de la réforme Macron. Ça y est, on y va. Quels sont les impacts ? Qu'est-ce que ça donne ? Etc. Et tout. D'abord, attends, quand même, avant de... Et si on ne faisait rien ? Parce que... On est peut-être quand même toujours dans un coin. On va bien voir. Tu comprenais quoi exactement entre le programme Macron, qui était... Enfin qui est, je parle sous ton contrôle, un trimestre supplémentaire tous les ans. C'est ça ? Et Olivier Dussopt... Et là, j'ai besoin de tes lumières parce que... Là-dessus, sans doute, il faut qu'on y voit tous clair si jamais le débat venait de s'enclencher. Et Olivier Dussopt disant « Finalement, la réforme touraine fait le job. Est-ce qu'on a besoin d'accélérer les choses ou pas ? » Question subsidiaire. Quelle est la différence entre la durée de cotisation et la borne d'âge ? Enfin, je comprends évidemment la différence. Mais en termes de... D'effet de la réforme, d'efficacité de la réforme, qu'est-ce que ça change entre la durée de cotisation ? Donc combien de trimestres aujourd'hui ? Aujourd'hui, 167 pour les gens qui peuvent partir en 2022. Oui. À terme, 172. 43 annuités. Oui. À terme, donc, 167 aujourd'hui 2022 et 170 alors en 2025 ? 172. En 2025, non, on sera encore à 168. 168. Oui, voilà, c'est ça. Bon. Donc entre ça et puis la borne d'âge ? Et puis les 64 ou 65 ans ? Il y a un changement qui est... Il y a une différence qui est très, très importante. La borne d'âge, elle dit que même celui qui a commencé à travailler à 16 ans, on va laisser les carrières longues de côté pour le moment. Parce que les carrières longues, c'est très contraignant. C'est très difficile déjà de savoir si on est éligible ou pas. Mais la borne d'âge, elle dit que si aujourd'hui, j'ai quelqu'un qui a commencé à bosser à 18 ans, voire à 16 ans, un apprenti boulanger, quand il arrive à 62 ans, de 18 à 62, il a bossé 44 annuités. D'accord ? Et donc, il aura ses trimestres, il peut liquider tranquille à 62 ans. Alors que le cadre qui a fait des études jusqu'à 23 ans, à 62 ans, il n'a pas ses 42 annuités ou demain 43. Donc lui, de toute façon, s'il a commencé à bosser à 23 ans plus 42 annuités, il partira à 65 ans. D'accord ? Si je décalais dans le mode annonce Macron au novembre pendant la campagne, si je décale l'âge de départ à... Gardons 64 ans, laissons le 65 de côté. Si je décale à 64 ans, mon boulanger qui a commencé à bosser à 18 ans, qui a déjà 44 annuités à 62 ans, je lui ai dit d'en bosser 46. Sachant qu'il a 6 ans d'espérance de vie de moins que le cadre. Et le cadre, puisque de toute façon, il allait bosser jusqu'à 65 parce qu'il a commencé à travailler plus tard, parce qu'il est mieux soigné, accessoirement, il a une espérance de vie très supérieure. Ah oui, puis parce qu'il a sa vie devant un four ou derrière un marteau piqueur. Absolument. Ça, très très clairement. Lui, ça ne change rien. Donc, cette notion de borne d'âge versus la durée de cotisation, le nombre d'années travaillées, elle est très très importante. Et personnellement, je pense qu'elle est injuste, puisque l'âge légal, on traite indifféremment le cas de sub de la personne qui a travaillé avec le marteau piqueur. Alors que le nombre d'annuités, le nombre de trimestres, in fine, ça reprend déjà en grande partie les critères de pénibilité des gens qui ont commencé à travailler très tôt. Et qui a commencé à travailler tôt ? En général, c'est les métiers de la première ligne. Bien sûr. Donc, là-dessus... Mais c'est d'une évidente injustice. Enfin, pardon. C'est d'une évidente injustice. On est d'accord. J'ai toujours pensé qu'effectivement, Emmanuel Macron était sur la ligne du nombre de trimestres plutôt que de la borne d'âge. On sait qu'Édouard Philippe a introduit son âge pivot. Oui, mais alors, attends, attends, Emmanuel. Parce que les gars qui font ça, enfin, ne sont pas non plus... Édouard Philippe... Emmanuel Macron va laisser de côté, parce que si quelqu'un, un jour, comprend ce qu'il a dans la tête... Mais Édouard Philippe, c'est pas non plus un gars qui ouvre des camps de travail, quoi. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, il en est bien conscient de cette évidente injustice. Donc, pourquoi est-ce qu'il propose ça ? Ça veut dire qu'il y a quand même, dans le financement derrière du système, quelque chose aussi de radicalement différent ? Oui et non. Parce que je crois que dans les personnes qui sont pro-borne d'âge, effectivement, qui sont manettes... Parce que quand on est dans l'opposition, c'est facile de dire « Moi, je mettrai la retraite à 65 ans et je résous tous les problèmes ». Je pense qu'il y avait les faucons et les colombes et qu'effectivement, c'est plutôt ceux qui étaient partisans de l'ultra-orthodoxie financière qui ont acté sur dire « On va passer à 64 ans », ce qui était un peu la notion de l'âge pivot. C'était une incitation tellement forte à travailler jusqu'à 64 ans que ça aurait eu un effet. Édouard Philippe, en décembre 2019, dans les premiers mots de son discours, a dit « De toute façon, les 64 ans, on y va ». Naturellement, on y arrive. Par cette fameuse réforme touraine ? Pour deux raisons. D'abord, parce que historiquement, chaque génération a commencé à travailler plus tard que les générations précédentes. Donc, il y a un âge, effectivement, là où on faisait des études jusqu'à 22 ans, on en a fait jusqu'à 23, jusqu'à 24, jusqu'à 25. C'est très documenté. La CNAV mesure à l'âge de 30 ans, génération après génération, et il constate que les jeunes de 30 ans ont de moins en moins de trimestre à 30 ans. Donc, mécaniquement, là encore, si j'ai besoin de 43 annuités, je vais décaler tout seul. Deuxièmement, aujourd'hui, dans les chiffres, les dernières statistiques qui sont sorties, il y a un mois de l'adresse, l'âge moyen de départ pour le secteur privé, la CNAV, qui est l'écrasante majorité des retraités en France, c'est 63 ans, virgule 3. D'accord ? Il nous reste, dans ces chiffres-là, on est encore sur des personnes qui étaient basées sur 166 trimestres. Donc, reste à venir toute l'augmentation de 6 trimestres de la réforme touraine, passée de 166 à 172, autrement dit 18 mois. 63,3 ans plus un an et demi, ça nous fait 64,8 ans. Donc, la réforme touraine, à ce stade, fait déjà le job de décaler l'âge de départ. Et ensuite, effectivement, il y a des gens qui ont commencé à bosser très jeunes, qui ont leur trimestre beaucoup plus tôt. Il y en a un qui ont fait des études très supérieures ou tout simplement un bac plus 5, voire éventuellement une année sabbatique, qui eux, ils vont travailler, d'autre façon, ils travailleront jusqu'à 65 ans. Je pense à un truc qui renforce l'injustice quand même. Donc, l'autre grande bataille, c'est le taux d'emploi. On est d'accord, il y a cette idée que, alors, on va améliorer le régime, mais je te poserai la question ensuite. Et puis, on va augmenter le taux d'emploi parce que, justement, les gens seront obligés d'une certaine manière de continuer. Sauf qu'on veut aussi augmenter le taux d'emploi des plus jeunes. On veut aussi renforcer, et tout le monde se félicite, de ce que l'apprentissage se renforce. C'est-à-dire, c'est une forme de double inégalité qu'on met en place, finalement. On va dire aux plus jeunes, allez-y dans l'apprentissage, commencez à bosser à 16 ans et 18 ans. Et de l'autre côté, on va vous étirer, de toute façon, jusqu'à 65 ans, votre durée de travail. Franchement, je suis au bord d'adhérer à la CFDT, là. Si on met 65 ans... Je n'avais pas réfléchi au truc, je dois être très franc. On est d'accord. Mais oui, c'est une évidence. D'où, effectivement, alors, Macron, pendant la campagne, il y avait quand même toujours un petit peu... Mais il fallait vraiment écouter entre les lignes. Mais il a dit à plusieurs reprises, il a dit, mais on tiendra compte du nombre de trimestres. Ce qui est contradictoire avec l'âge légal. Mais voilà. Donc, qu'Olivier Dussopt, derrière, dise, le job, il est probablement fait par la réforme touraine. Alors, lui, il disait, il suffit d'accélérer la réforme touraine. Et en accélérant... Parce qu'aujourd'hui, la réforme touraine, 72, né en 72, qui doivent avoir 43 annuités, on va dire qu'on est sur un plein effet en 2034-2035. Tout le monde avait trouvé à l'époque, la réforme touraine, elle augmente d'un trimestre toutes les trois générations. D'accord ? Tout le monde s'attendait à ce qu'on s'en demande d'un trimestre par an ou d'un trimestre tous les deux ans. Donc, effectivement, si on accélère la réforme touraine, on aura le plein... Attends, qu'est-ce que tu appelles un trimestre toutes les trois générations, toutes les trois ans ? Né, par exemple, en 1964, 1965, 1966, c'est 169 trimestres. Ah, une génération, pour toi, c'est trois ans ? Non, c'est un an. Ah oui, voilà, c'est ça. Dans le sens retraite, on dit une génération pour une classe d'âge d'une année de naissance. D'accord, donc c'est un trimestre tous les trois ans. Et donc, de dire, voilà, si on repassait un an, lorsque Édouard Philippe a abandonné l'idée de l'âge pivot et qu'il a nommé la commission de financement, qui était composée d'une population variée qui, finalement, ne s'est jamais réunie à cause du Covid, il était quasiment entendu que parmi le panel de mesures qui serait utilisé, il y avait l'accélération de la réforme touraine. Et on disait, les gens nés en 1965, ce serait peut-être la première génération qui aurait besoin des 43 annuités. Donc, 65, 43 annuités, si je commençais à bosser à 22 ans, on va dire qu'en 2030, on a le plein effet. Et je garde cet équilibre entre les carrières pénibles, même si ce n'est pas parfait, et les cadres qui, eux, de toute façon, bossent plus tard. Donc, tu es d'accord, Jean-Hervé Lorenzi, il sera avec nous demain pour continuer à discuter de ça. Lui, il dit, on allait se plonger dans une guerre civile pour rien. Tu es d'accord ? 100% d'accord. 100% d'accord. 100% d'accord. On allait faire un truc pour quelque chose qui n'aurait pas eu... Cet âge légal moyen, on y arrive. C'est incompréhensible Emmanuel. Non, non, mais je suis d'accord. C'est incompréhensible. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas dans ces conditions-là. J'ai fait passer des notes, j'ai fait passer des documents en expliquant pourquoi je pense que ce n'était pas nécessaire. Oui, il faut travailler plus longtemps, mais le travailler plus longtemps, on y arrive naturellement. Et puis, plutôt que d'aller effectivement tout focaliser sur cette borne d'âge, dire de manière finalement un peu plus complexe, bah oui, quand même, les équilibres sont compliqués à trouver, il faut qu'on accélère. On accélère le calendrier, c'est... Alors, troisième point, parce qu'il y avait aussi cette idée que, et on l'avait vu ensemble dans l'émission qu'on avait faite sur les retraites, que les retraites, enfin, augmenter la durée du travail est aujourd'hui, enfin, oui, la quantité de travail est aujourd'hui la seule manière de récupérer du pognon pour les finances publiques. C'est les seules marges de manœuvres, en fait, de réformes pour les finances publiques. Ça, oui, ça, ça reste solide aujourd'hui. Oui, mais là encore, que les personnes partent à 64 ans et 6 mois parce qu'on a changé l'âge légal après une guerre civile, ou parce que par le fait du nombre de trimestres, ils partent de toute façon à 64 ans et 6 mois, pour les finances publiques, c'est le même résultat. Malheureusement, enfin, parce que l'injustice est là. Ceux qui ont commencé à bosser à 16 ans, eux, ils partiront plus tard. Oui, mais en âge moyen, là encore, il y a des gens qui partiront plus tard. C'est vrai que la borne d'âge stricte et sévère et absurde et financière et pure et froide, elle est plus efficace parce qu'effectivement, elle va dire à tous ceux qui ont commencé comme chauffeur routier à 19 ans... C'est ça, mais elle est plus efficace à quel point je lis ? Je vois, alors je ne sais pas, tu as dû faire les calculs. C'est combien de milliards d'euros par an que tu récupères avec une borne d'âge aussi injuste soit-elle ? Le passage de 60 à 62 ans, c'était 35 milliards pour la collectivité. Par an ? Par an. À terme, une fois que c'est fait. Une fois qu'on est arrivé au bout, ce qui est le cas aujourd'hui. 35 milliards par an. La CNAV s'est améliorée de 12 milliards. Oui, mais attention, compte des caisses de retraite l'année dernière, en 2021, année post-Covid, donc on attendait le pire, les prévisions, si on prend les prévisions de 2020 sur 2021, on attendait des déficits considérables. Et là encore, je me focalise sur la partie du secteur privé. Ces fonctions publiques et autres, c'est différent. CNAV, 2 milliards de déficit. Agirc, 2,6 milliards d'excédents, dont 500 millions de produits financiers, mais 2,1 milliards d'excédents opérationnels. Oui, Emmanuel, mais le sujet, c'est récupérer ce pognon pour financer autre chose. Oui, les retraites sont quasiment à l'équilibre. Ça, tu l'as dit depuis longtemps, je l'ai bien compris. Mais l'âge légal, l'âge moyen de départ, on va quand même y arriver via la réforme touraine. Tu y vas plus vite. Tu y vas plus vite et tu récupères quelques dizaines de milliards pour financer la grande dépendance, je sais, je crois. D'où la logique d'accélérer la réforme touraine, qui effectivement était un petit peu molle. On a donc commis, alors pardon, Macron a peut-être commis une erreur stratégique parce que le congrès de la CFDT, là les gars ont été, tu as suivi ça j'imagine, mais c'est vraiment un refus total, donc évidemment de 64-65 ans, mais même parce que les gars sont chauffés à blanc, d'accélération de la réforme touraine. Oui, sachant qu'effectivement, Laurent Berger, dans le fond, n'était pas opposé à une discussion sur le nombre d'annuités, évidemment. Avec en contrastation des carrières longues. Alors que l'âge légal, la borne d'âge, c'était un chiffon rouge sur lequel il ne voulait absolument pas bouger. Ensuite, alors, il y a les rapports de force interne à la CFDT, ça c'est encore autre chose, avec à quel moment va-t-il terminer son mandat, est-ce qu'il a la même force aujourd'hui qu'il avait il y a deux ans, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut regretter que la réforme d'il y a deux ans n'ait pas été votée, ça c'est sûr. Donc, retraite et si on ne faisait rien, finalement, il ne va pas se passer grand-chose, c'est ça la conclusion, Emmanuel ? On va accélérer le calendrier de la réforme touraine, ce serait une très bonne... Et il va lui falloir une majorité pour accélérer le calendrier de la réforme touraine, or, la gauche ne voudra pas, et la droite voudra la borne d'âge. La borne d'âge. Donc il ne l'aura pas, sa majorité. Sauf s'il y a un Premier ministre de droite. Mais même s'il y a un Premier ministre de droite, ils voudront la borne d'âge. Oui. Et ils n'auront pas de majorité pour la borne d'âge ? Avec ce que tu me décris là, il peut même... Enfin, je ne sais pas, mais même son propre groupe parlementaire, on sait quand même qu'il est fragmenté. C'est chaud à voter quand même. Mais sur la borne d'âge, effectivement, je pense que c'est... Un, ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas la bonne solution. Deux, ce n'est pas nécessaire. Et ça nous fait une guerre civile. Trois, ça nous fait une guerre civile. Et quatre, il n'y a pas de majorité pour la voter. Merci Emmanuel. Merci Stéphane. On continue cette discussion demain avec Jean-Hervé Lorenzi. Et puis avec Jean-Hervé Lorenzi, président du Cercle des économistes, on parlera aussi d'un aspect concomitant finalement. C'est-à-dire dette, déficit public, banque centrale européenne, remontée des taux. Enfin là, il y a un petit cocktail aussi un petit peu compliqué. On continue Bsmart.